56 ans se sont écoulés mais rien n'est oublié. Le 2 juillet 1966, Aldebaran explosait au-dessus de Mururoa. Et c'est cette date que commémoraient aujourd'hui plus de 2000 personnes à Papé-Été. A l'initiative de l'église protestante maoïe et des associations Mururoa et Tatoué 193, ces rassemblements avaient également pour but de dénoncer les préjudices des essais nucléaires au Fénois. Un reportage signé Davidson Bennett. Après avoir traversé la ville, l'association Mururoa et Tatoué, l'église protestante maoïe et tous ceux qui se sont joints à leur cortège se sont installés dans les jardins de Paouf-Aï. L'événement est organisé par le 3e arrondissement, donc les paroisses de Moréa. Ils sont vêtus de blanc, une feuille de bananier à la main pour une marche pacifique. Vêtus en blanc, le signe de la paix et aussi la feuille de banane qui est au niveau culturel du peuple maoïe. C'est aussi un signe de la paix. Ben voilà, on n'est pas anti-français, première chose. Et deuxième chose, on a déjà fait un pas au signe de 2021 de demander pardon à la France, malgré ce qu'il avait fait à notre peuple, ce que nous subissons aujourd'hui. Mais c'est la raison pourquoi il n'y a pas de bon droit, pas de dégris contre. Parce que si on veut respecter l'autre, il faut qu'on se respecte. Les plus jeunes ont eux aussi été sensibilisés à la cause. Je suis là pour vouloir le Seigneur comme tout le monde. Et grâce à lui, on est tous ici réunis chaque tour. L'association 193 a pris possession de la place Tarahoui ce matin. Elle a lancé un appel à la mobilisation des habitants des îles. Comme ici à Maupiti, l'association s'enorgueille d'avoir réussi à faire passer plusieurs dossiers. Voilà, nous avons installé plus de 300 ballons avec un numéro dessus. Les ballons rouges, ce sont tous les dossiers déclarés défavorables ou en voie de justice. Les ballons bleus, c'est plus d'une centaine. Ce sont des ballons qui ont reçu une offre d'indemnisation. Et donc c'est un peu plus d'une centaine. Et cette centaine de dossiers favorables avoisine à peu près le 1,2 milliard d'offres. Et donc c'est quelque chose qui avance. Or, les ballons noirs que nous découvrons derrière, ce sont des ballons qui rappellent que nous avons accompagné des gens. Et ces personnes sont décédées entre temps. Des rassemblements pour dénoncer les 193 tirs nucléaires réalisés en Polynésie. Rappeler à la France qu'elle ne doit pas oublier les préjudices subis par les Polynésiens et faire avancer les dossiers d'indemnisation des victimes encore en attente. Merci. Merci.